Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les lois du succès et la loi de l'attraction. Je partage avec vous ce que j'ai appris le long de mon chemin vers le succès, qui a fait en sorte que je vis une vie à les plus désirables, enfin pour moi néanmoins, et de faire en sorte que vous atteignez vos buts, que vous réussissiez dans la vie aussi rapidement que possible et que vous profitiez en fait du voyage jusqu'à votre destination, qui est aussi importante, peut-être même plus que la destination en soi. Alors, je vous ai donné 4 des 12 lois du succès dans la vidéo précédente. J'aimerais continuer. En fait, ça va être plus que 12 lois parce que la loi de l'amour propre est une des lois les plus fondamentales, celle de savoir se créer des buts est aussi extrêmement importante, et la gestion de temps évidemment est cruciale. Donc, ces 3-là, je les prends pour acquis, je n'en reparlerai plus, mais évidemment, elles font partie des lois du succès, donc peut-être que nous pourrions dire qu'il y a 15 lois du succès. En fait, il y en a beaucoup plus, mais j'essaie de vous donner ici certaines des bases qui vous seront nécessaires et essentielles pour atteindre votre succès. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'autre ou qu'est-ce qui pourra vous aider ? Je vous dirais qu'une des choses qui m'a aidée énormément, c'est la visualisation. Alors, j'ai fait énormément de différents styles de visualisation. J'en ai essayé un paquet. Et je peux vous dire que vraiment, l'imagination est plus forte que la raison. Donc, ce que vous visualisez, ce que vous imaginez, si vous arrivez à impressionner votre cerveau, je peux vous garantir que la réalité va se mettre à changer. C'est impressionnant à quel point le fait de visualiser, de croire dans les images que l'on voit, peut avoir un effet sur la réalité qui va venir par la suite. Alors, j'ai du mal à le croire au départ, jusqu'à ce que j'en ai fait l'expérience, à de nombreuses reprises, de nombreuses circonstances de ma vie qui m'ont prouvé que ce qui m'arrivait était directement liées aux visualisations que j'avais dites. Je peux vous conseiller, par exemple, de diminuer la quantité de temps que vous passez à regarder des mauvaises nouvelles, à regarder des films qui se terminent mal, donc à visualiser malgré vous à travers des médias comme la télévision ou l'Internet. Ça impressionne votre cerveau que vous vouliez ou non. Quand vous regardez des films tard le soir et que c'est des films d'horreur ou des mauvaises nouvelles et que vous êtes à moitié endormis, votre subconscient est beaucoup plus éveillé. Lui, il va absorber beaucoup plus d'informations et vous risquez d'impressionner votre subconscient par des images négatives, ce qui va vous empêcher ou vous bloquer et d'atteindre des résultats positifs. On va vous attirer des circonstances négatives dans votre vie. Donc, j'en sais quelque chose parce que j'ai vraiment pratiqué la visualisation, je pratique toujours, et j'aimerais vous donner rapidement quelques astuces et quelques moyens de visualiser. Alors, je vous dirais qu'un des moyens de visualiser que je préconise est celui de prendre 10 à 15 minutes par jour dans le silence et de tout simplement fermer les yeux, relaxer, vraiment se détendre, se sentir bien, prendre une grande respiration, comme si on avait atteint tous les vues, qu'on n'avait plus besoin de s'inquiéter, de quoi que ce soit. de se laisser comme ça aller et là de se dire, ok, qu'est-ce que je voulais déjà ? Et ah oui, ok, je veux atteindre ce vues-là financière. Et là, dans cette espèce de sentiment relax, ok, là je suis bien et tout, de visualiser quelle serait notre vie quand on aura atteint ce but et vraiment de se baigner dans ce sentiment de bien-être une fois qu'on aura atteint ce but. Donc on peut visualiser une scène en particulier, si c'est en amour, visualiser l'être aimé, le fait de l'embrasser, d'être dans ses bras, de se laisser bercer dans cette espèce d'amour véritable et profond, vulnérable et magnifique, magique. Et si c'est l'argent, et bien de visualiser le type de maison que l'aimerais avoir, le type de voiture, se voir en train de conduire cette voiture ou de se promener dans cette maison. Donc, ça c'est un type de visualisation. 10 à 15 minutes chaque matin où vous visualisez en fait les résultats que vous voulez obtenir. La deuxième manière, c'est de créer un tableau de visualisation. Alors, il y a deux différents tableaux de visualisation. Moi, j'ai fait en fait tout à la fois. J'ai fait toutes les méthodes en même temps, ce qui m'a permis d'accélérer la loi de l'attraction et d'atteindre beaucoup plus rapidement. Mais vous pouvez faire un, vous pouvez employer une de ces méthodes-là, vous n'avez pas besoin de tout le faire. Donc, le tableau de visualisation, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous prenez un grand carton blanc, vous allez découper les images qui représentent en fait l'accès à votre succès, ce qui vous rend vraiment heureux, bien dans votre peau, etc. Alors, ça peut être des images de voyage, ça peut être des images de demeure dans laquelle vous voulez habiter, ça peut être des images de prospérité, d'abondance, d'amour, de relations affectueuses, de vêtements que vous voulez vous acheter, peu importe ce que c'est, je veux que vous l'inscriviez, donc que vous découpiez les images et que vous le mettiez sur un tableau blanc de visualisation. Ce tableau-là, j'aimerais que vous le mettiez soit dans votre chambre à coucher pour que vous le voyiez en dernier lieu quand vous vous couchez, en premier lieu quand vous vous réveillez, ou bien dans votre salon, enfin un endroit où vos yeux vont s'attacher de temps en temps, plusieurs fois par jour, peut être dans votre bureau aussi. Le but du tableau de visualisation, ce n'est pas de se languir et de se morfondre du fait qu'on n'a pas encore atteint ces choses-là qui sont sur le tableau, mais bel et bien de tout simplement se laisser aller à la rêverie de savoir que l'on va atteindre ces choses-là et qu'un jour elles seront réalisées. Sans s'inquiéter du comment, sans être perturbé, sans être inquiet, mais vraiment de se laisser aller à ces images et de presque comme si vous regardiez en fait des souvenirs, un tableau de vos souvenirs, de toutes les choses que vous avez déjà fait avec ce sentiment de plaisir d'avoir réalisé ces vœux-là. La deuxième forme de tableau de visualisation est un cahier de visualisation, donc c'est un cahier et pareil, vous allez mettre dedans toutes les images avec les phrases. Moi, j'avais un beau livre à une époque où j'avais découpé plein d'images de magazines de tout ce que je voulais réaliser, les voyages, le type de maison, l'endroit où je voulais habiter, le type de relation amoureuse. Donc, je voulais une relation sérieuse, donc j'avais plein de bagues de fiançailles parce que je voulais quelqu'un qui était vraiment sérieux, qui était capable de s'engager dans une relation, je voulais un amour véritable, donc j'avais toutes ces photos d'amour, ce que l'amour représentait pour moi, j'avais toutes ces photos de tout ce que l'argent représente pour moi, donc mon compte en banque, j'avais créé un faux compte en banque avec de l'argent dedans, c'était une des photos, j'en avais plusieurs, et en fait, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, si vous faites ce genre de livre, de vous installer le soir et de le feuilleter tous les soirs avant de vous coucher, comme si c'était un album de photos de vos réalisations, de ce que vous aviez donc fait d'ici ce jour, donc ce n'est pas une méthode pour, encore une fois, pour vous plaindre du vide qu'il y a dans votre vie que vous n'avez pas atteint tous ces vues, mais plutôt une façon de vous dire j'ai déjà réalisé tous ces rêves, n'est-ce pas magique, n'est-ce pas merveilleux, d'accord ? C'est vraiment important de ne pas vivre dans l'esprit de manque, mais vraiment vivre dans l'esprit de profusion. Là-dessus, je passe à le sixième, le sixième élément qui est les affirmations, j'en utilise encore beaucoup, j'en utilise tout le temps, les affirmations, j'en utilise une jusqu'à ce que j'atteins mon but, une à trois maximum que je répète constamment, constamment, constamment. Alors, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je répétais sans cesse les trois affirmations suivantes, je disais, ah, quel bonheur maintenant que je me promène les pieds dans l'eau, dans l'océan, tous les jours, à ma guise et à mon aise. Et je répétais ça, quel bonheur de me promener tous les jours dans les pieds dans l'océan, à ma guise et à mon aise. Donc, je me répétais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. La deuxième, je me sentais vraiment, quand je la répétais, je visualisais, ah, que ça va être plaisant de me promener les pieds dans l'eau, dans l'océan, ma guise et à mon aise. Deuxième affirmation que je répétais sans arrêt, c'était, ah, que je suis heureuse car l'homme de ma vie m'aime infiniment et nous vivons dans le bonheur quotidien. Donc, ah, que je suis heureuse car l'homme de ma vie m'aime et d'un bonheur infini et nous vivons dans le bonheur continuel. Donc, j'ai inventé, je répétais mon affirmation. La troisième affirmation, c'était, je vis dans l'abondance et la prospérité, l'argent vient à moi facilement. Je vis dans l'abondance et la prospérité, l'argent vient à moi facilement. Donc, je répétais ces trois affirmations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et à un moment donné, il y a ça, une semaine ou deux, je me promenais, comme je me promène tous les jours sur le bord de l'océan, ici, et pendant que je faisais ma petite marche, je me suis, en fait, je me sentais tellement bien que c'était plutôt un état de gratitude que j'avais et je me suis dit, « Ah, quel bonheur maintenant que je me promène comme ça, mes pieds dans l'eau. » Et je me suis aperçue que c'était une affirmation que je me répétais sans arrêt, mais que c'était, maintenant, c'était ma réalité. C'était une vraie affirmation, une affirmation qui correspondait vraiment à la réalité. Elle ne correspondait pas du tout à la réalité six pieds dans la neige à Montréal. La deuxième affirmation, donc, je continue, alors là, je me rends compte, je me dis, « Waouh, mais c'est fantastique ça, c'est vrai maintenant que je me promène mes pieds dans l'eau, relax et tout. » La deuxième, là, je continue à me promener et là, je me dis, « Ah, je suis tellement contente, ce gars-là, il est fantastique, il m'aime tellement, la relation est belle, on est heureux tous les jours. » Là, je me suis aperçue, « Ah, ben, c'est pas grand possible, c'était la même, c'était cette affirmation-là que je n'arrêtais pas de me répéter, je n'arrêtais pas de me répéter. » Maintenant, elle est de mieux réalité que je suis heureuse, de ma croix que je suis heureuse. Et la troisième affirmation, donc là, « Je vis dans l'abondance et la prospérité, l'argent vient à moi facilement. » Évidemment, c'était le cas, donc là, j'étais là, je me disais, « Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux, les trois affirmations que je répétais sans cesse, maintenant, elles font partie de mon quotidien, donc je les englobe dans ma vie, dans ma réalité. » Alors, je vous conseille vraiment de vous créer une affirmation que vous pouvez retenir qui vient à votre esprit naturellement et facilement et de vous la répéter autant de fois que vous le pouvez avec le sourire, évidemment, avec la joie au cœur et non pas avec le manque et l'aigreur, etc., mais vraiment en vous sortant bien, en vous disant, « Ah, je suis tellement contente maintenant que j'ai atteint mon but, maintenant que j'ai réalisé ma volonté. » Donc, je vous souhaite vraiment d'utiliser donc cette, d'utiliser les affirmations. Moi, ça a vraiment, vraiment marché pour moi. Donc, jouer le rôle de ce que vous avez atteint avant de l'atteindre, je dirais que jouer un rôle, c'est une des lois de succès, donc faire semblant, faire comme si. Alors, moi, à un moment donné, je voulais absolument être sur un bateau, je voulais absolument faire de la voile, j'en ai fait beaucoup, 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 mais avant ça, quand je ne pensais qu'il n'y avait aucune option pour moi de faire de la voile, je ne pensais pas du tout que c'était dans mon proche avenir, je m'étais acheté beaucoup de vêtements pour faire de la voile. Tous les vêtements que je portais, c'était des vêtements de personnes qui font de la voile, donc des chaussures spéciales pour les bateaux, les shorts, petits bateaux, enfin, tout ce qui faisait bateau. Heureusement, c'était la mode à l'époque, mais je m'habillais tous les jours constamment, comme si j'allais partir sur un voilier incessamment. Et donc, ma famille riait parce qu'ils se disaient qu'elle a perdu la raison, mais d'un autre côté, quelques mois plus tard, je me retrouvais sur un voilier, donc j'ai attiré ces circonstances-là parce que je n'arrêtais pas de me baigner dans cette atmosphère. Alors, je vous donne un conseil si vous désirez l'abondance, allez vous promener dans les magasins très luxueux et faites des achats imaginaires. Donc, promenez-vous dans les grandes galeries et faites des achats imaginaires. Dites-vous, voilà, je viens de m'acheter ça, c'est pas cher, c'est facile à acheter, oh, regarde cette robe, vous pouvez faire ça à deux, à trois, donc promenez-vous, faites semblant, jouez des rôles, ça marche, parce que ce qui, si vous arrivez à impressionner votre subconscient, votre réalité changera, c'est garanti, c'est garanti. Les gens qui ont le plus de succès le disent, tous les gens qui ont réussi le disent, c'est prouver, l'imagination est pour plus forte que la raison. Donc, si vous n'arrivez pas à imaginer votre succès, il y a de fortes chances que vous n'y arriviez pas à vous rendre à votre succès. Donc, imaginez un maximum. Si vous voulez de l'amour, eh bien, promenez-vous dans des endroits romantiques, promenez-vous dans des restaurants où est-ce que vous avez beaucoup de couples, asseyez-vous, imaginez que vous êtes en couple, que vous sortez en couple dans les restaurants. promenez-vous dans des endroits qui sont romantiques où il y a des couples. Essayez de vous tenir moins dans les soirées de célibataire. Parce qu'évidemment, c'est sûr que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est célibataire, mais d'un autre côté, vous imprégnez dans cette attitude que vous demeurez célibataire. Ne soyez pas à la recherche de quelqu'un parce que vous risquez d'être toujours à la recherche de quelqu'un. Mais vivez bien dans votre être en sachant que l'être aimé va venir. Pareil, si vous avez des problèmes de santé, ne regardez pas tous les sites internet qui concernent les maladies et les problèmes de santé. Regardez les solutions que vous pouvez apporter pour améliorer votre santé, mais promenez-vous et tenez-vous avec des gens qui sont en santé. Moi, je regarde des gens qui sont un peu plus âgés, se tiennent ensemble, ils n'arrêtent pas de se parler que de maladie. Essayez de vous tenir avec des gens qui parlent de santé et qui ne parlent pas de maladie. C'est important, il y aura toujours des gens qui se plaignent. Donc, tenez-vous éloignés des gens qui se plaignent. Pas besoin d'être avec ces gens-là. D'accord ? Alors, c'est donc une loi du succès jouée des rôles, c'est très important. Et la dernière, je vous dirais, celle où j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés et qui est très importante, qui apporte vraiment, c'est peut-être une des clés la plus importante, c'est celle de vivre dans le moment présent. Donc, d'arrêter complètement de se préoccuper de ce qui va venir. Donc, des fois, c'est difficile et j'en sais quelque chose de ne pas se préoccuper du manque d'argent parce qu'on se dit si c'est ma réalité, je manque d'argent en ce moment, je le sais, je le vois que je manque d'argent ou que je manque d'amour, je n'ai pas de relation, je le vois en ce moment. mais la réalité peut changer à chaque micro-seconde. Pensez à un athlète qui fait de la natation aux Jeux Olympiques, eh bien, ce qui différencie un médaille d'or d'un médaille d'argent, c'est la micro-seconde qui les sépare. Donc, il peut se passer une multitude de choses en une micro-seconde. Donc, arrêtez de projeter votre réalité présente dans le futur en vous disant parce que c'est une réalité aujourd'hui, ça continuera à être une réalité demain, donc j'en ai peur. N'ayez pas cette peur parce que tout peut arriver qui va aller dans le bon sens. Donc, maintenez-vous dans cet esprit positif, donc dans l'esprit optimiste de savoir que les bonnes choses arrivent à vous, que vous attirez le meilleur, que le meilleur va venir et dans ce sens-là, changez votre façon de respirer, changez votre façon d'être pour pouvoir vraiment vous attirer le meilleur. Donc, vous devez être dans ce sentiment d'être dans le moment présent. C'est très important. Et le moment présent, ça veut dire vraiment se vaquer à ses occupations, faire de son quotidien ce qu'il faut que vous fassiez au quotidien sans trop vous préoccuper de l'avenir en vous basant sur ce que vous voyez dans le présent. Tout peut changer toujours au lendemain. Et ça, ça a été très difficile pour moi parce que souvent, je me disais « Ah, mais comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Je vois bien qu'à cette heure-ci, je ne peux pas, par exemple. payer mes factures. » Eh bien, croire qu'il va se passer quelque chose. Croire dans cet univers que tout peut changer et avoir cet espoir. Donc, je vous conseille de pratiquer dans le moment présent, d'essayer le moins possible de vous préoccuper de vos problèmes. Donc, ne leur donnez pas plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Les problèmes, ce ne sont que des petits obstacles par-dessus lesquels vous devez passer. Ils doivent vous apprendre à grandir. C'est tout simplement un apprentissage de grandir. Et ne leur donnez pas trop de pouvoir. Ne leur donnez pas trop de pouvoir en vous préoccupant. Il faut remettre les problèmes à leur niveau. Donc, remettre chaque chose à sa place. Et les problèmes ne sont pas plus grands tant que vous ne leur donnez pas cette importance et cette grandeur-là. Mettez plutôt toute cette énergie de préoccupation à la recherche de solutions. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir comme ça que de vous préoccuper des problèmes. Donc, arrêtez de regarder le problème. Mettez-le sur papier. Soyez inconscient. Voilà, il me manque tant d'argent pour finir mon mois. Comment je vais faire? Et là, regardez toutes les options, les solutions possibles. Vous allez en trouver. D'accord? C'est pareil pour l'amour, pareil pour la santé. Je vous conseille d'aller sur le site d'attractitude.com et de télécharger le cours complet sur la loi d'attraction. Ici, je ne fais que vous donner des bribes. Le cours complet dure de 6 à 12 heures dépendamment du cours. Donc, je vous donne énormément plus d'informations. Plus que de l'information, je vous guide de pas à pas jour par jour pour vous rendre à destination. Donc, je fais en sorte que chaque jour, je vous donne des éléments pour que vous réussissiez à utiliser la loi d'attraction dans votre quotidien, à incorporer les enseignements dans votre quotidien pour vous rendre à destination plus rapidement, avec plus de succès, pour que vous trouviez une nouvelle destination, que sais-je, ou alors que vous viviez dans le bonheur éternel, que vous viviez dans l'abondance et la prospérité, car c'est ce que je souhaite à tout le monde. Alors, j'espère que vous avez profité de cette vidéo-ci. La prochaine vidéo conclura donc cette série de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup. Je le souhaite grandement. Évidemment, j'apprécie vos questions et vos commentaires comme toujours. Comme ça, je peux y répondre dans des vidéos YouTube. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et voir ma chaîne Slavica Inc. INC pour avoir, évidemment, plus de vidéos, plus d'informations. mais si vous téléchargez le cours complet, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est impossible de ne pas en avoir. Vous allez avoir des résultats positifs. Alors, je vous souhaite le meilleur en tout et toujours de mieux en mieux. Merci.